bon mardi bon mardi 13 avril belle communauté d'amour je suis très très heureuse d'être fidèle au rendez vous encore une fois mardi 12 à la télé de cindy je suis très heureuse parce qu'on est dans le mois de la bienveillance en le mois d'avril à justement voir comment développer des petites habitudes des habitudes de vie saine pour prendre soin de soi mais pas juste prendre soin de soi mais aussi prendre soin des des gens qui nous entoure entre autres aussi nos enfants comment arriver à garder et à maintenir un certain équilibre intérieur et je pense aussi avec avec le covid ce qui est intéressant le cadeau magique du covid parce que toujours un cadeau dans les expériences le cadeau magique du covid c'est que ça nous a appris justement à revenir à soi à revenir à soi et à prendre soin de soi et on sait on sait depuis un an comment c'est indispensable maintenant de prendre soin de soi alors aujourd'hui ce qui est magnifique j'ai une super invitée qui va nous partager justement son expertise ses pratiques pour prendre soin de soi pour ce retour à soi là soit bénéfique puis qu'on puisse développer une habitude une rencontre à revenir justement dans cet espace là avec soi même pour être dans un espace plus disponible autant pour soi que pour nos enfants et les autres alors je vais recevoir Mireille Bourque qui est la fille de la détente j'adore ça c'est une prof de yoga elle a travaillé pendant dix ans auprès de différentes clientèles alors je vais juste mettre l'introduction de la télévision puis on se retrouve tout de suite après restez avec nous à bientôt bienvenue ma belle communauté d'amour je vous souhaite une deuxième fois la bienvenue parce qu'il ya des gens qui viennent de se connecter alors j'aimerais ça que tu m'écrives dans le chat si on a des parents qui sont avec nous ou des intervenants puis ces parents écrivent aussi l'âge de vos enfants puis combien d'enfants vous avez c'est toujours sympathique de de le découvrir alors aujourd'hui on est le 13 avril à la télétinée dans le mois de la bienveillance on voit qu'on tient il ya ma soeur qui est là magnifique bienvenue lisanne c'est le fun alors on est dans le mois de la bienveillance puis on voit aussi avec le colis dans depuis un an que on voit je dirais beaucoup une augmentation du stress qui est vécu parce qu'on est dans un état de stress depuis depuis plus qu'un an alors ça a eu des impacts autant chez nous en tant qu'adultes parents mais aussi chez les enfants donc on a vu plus d'agitation plus d'opposition plus d'anxiété puis aussi on a vu aussi plus de défis à revenir au calme à retrouver cet état de sécurité intérieure cet état de détente là puis on a compris aussi depuis un an qui était comme essentiel de mettre en place des outils à d'avoir des petites habitudes positives dans son quotidien pour prendre soin de notre équilibre intérieur aujourd'hui j'ai le bonheur le privilège d'accueillir Mireille Bourque Mireille qui est une prof de yoga aguerri plus dix ans d'expérience autant en entreprise qu'auprès des enfants en garderie en prix maternel au primaire elle a travaillé aussi avec plusieurs clientèles de besoins particuliers le privilège de travailler aussi de rencontrer l'unicité des enfants autistes ça c'est une grande expérience un grand apprentissage j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui dans mon émission de télévision parce que sous le terme la bienveillance qui invite un retour à soi mais aussi parce que Mireille dans son énergie il y a tellement de douceur et tellement d'amour qui se dégage de cette personne que même être en contact avec cette femme là on est dans la bienveillance son énergie amène et amène cet état là d'être juste à l'écouter puis être transformé par les outils qu'elle apporte alors je suis très heureuse de te recevoir Mireille si tu peux nous te te présenter parler un petit peu de ton parcours mon dieu tu l'as tellement si bien fait c'est vraiment touchant merci de me recevoir tes mots me vont droit au coeur vraiment vraiment je reçois ça avec oui avec beaucoup beaucoup d'humilité aussi parce que oui en fait la douceur c'est un héritage que j'ai reçu de ma maman ma maman c'était une femme qui était très douce et puis ben ça fait longtemps que je le porte cette douceur là mais ça n'a pas toujours été pour moi nécessairement quelque chose que j'ai trouvé qui me servait parce que comme toute qualité elle peut être aussi un défaut dépendamment dans quelle à quelle intensité je vais le porter donc de quelle façon je vais l'amener donc pendant longtemps j'ai été plus une fille qui était effacée et puis ben la vie m'a invité doucement à me mettre en avant-plan en fait pour moi le grand virage a été fait à la naissance de ma fille c'est vraiment 2004 quand ma fille est née que j'ai vraiment eu un gros revirement je savais qu'en devenant maman c'était pas possible pour moi de rester dans la femme de carrière à courir à la garderie faire 40 heures semaine au bureau j'avais pas envie de ça comme maman je n'avais pas envie d'offrir ça à ma fille donc quel cadeau que je me suis fait sans le savoir à ce moment là parce que quand j'ai laissé mon travail bien j'ai réalisé que toute ma définition de qui j'étais était établi par rapport à ça par rapport à un titre par rapport à un salaire par rapport à un statut social jusqu'à un certain point alors là ça a été la rencontre de Mireille avec comment je me redimie alors c'est vraiment intéressant Mireille parce que tu sais on peut vraiment s'identifier dans une étiquette dans un rôle dans un titre puis être pris être pris là dedans puis dire je dois je dois être comme si je dois être comme ça on attend ça de moi je sais pas si ça parle aux gens qui nous écoutent en ce moment comme quoi des fois on peut s'identifier puis à force de s'identifier pendant plusieurs années qu'on arrive après qu'on sait plus qui on est en fait que là c'est vraiment comme un chemin intérieur une redécouverte Mireille ça a été suite à la naissance de sa fille est-ce que est-ce que pour vous le fait d'avoir été parent d'avoir été parent est-ce que ça a changé quelque chose est-ce que ça a changé votre vision de votre rôle juste nous écrire dans le chat puis après ça on peut rebondir nous on aime ça que ça soit interactif parce que après ça on peut rebondir puis après ça Mireille elle peut éclairer éclairer d'autres aspects pour vraiment comme répondre aux besoins des gens qui sont avec nous en ce moment oui mais tiens en même temps ce qui monte pendant que tu faisais ce partage là c'est aussi comment les enfants dans la façon dont l'école elle est en ce moment mais on amène l'enfant beaucoup aussi à s'identifier d'une certaine façon par rapport à ses capacités intellectuelles tu sais dans ses performances il ya comme une valeur qui est beaucoup accordée en lien avec ça dans l'école telle qu'on la collait qu'on la connaît en ce moment tu sais puis moi j'ai une grande quête pendant longtemps de de en lien avec ça justement avec ma fille puis je me suis dire mais moi j'ai envie qu'elle elle apprenne autre chose fait que nous on a vraiment tout expérimenté en fait d'école on a fait l'école traditionnelle on a fait l'école alternative on a fait l'école Rudolf Steiner on a fait l'école maison donc on a exploré l'école privée aussi donc on a vraiment exploré toutes les façons de 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 pouvoir apprendre et puis chacune des écoles avait sa richesse donc pour moi ça a été une belle une belle façon de de découvrir davantage par rapport aux enfants et leurs besoins en voyant tout ce qui était déjà sur offert disons si on peut dire sur le marché c'est vraiment intéressant est ce que tu apportes parce que oui tu sais chaque école chaque ils ont une vision ils ont des valeurs tu sais Rudolf Steiner c'est tellement c'est une école qui est tellement ouverte au niveau des méthodes d'apprentissage puis il ya beaucoup d'enseignements là dedans qui contribuent à aider aussi oui au niveau académique certes mais pas juste au niveau académique à considérer à l'enfant dans sa globalité à s'occuper aussi de cet état intérieur là chez l'enfant fait que c'est j'en ai des façons fait que c'est vraiment intéressant parce que tu sais puis puis c'est ce qu'on fait après en tant qu'adulte c'est ce qu'on n'a pas reçu à l'école fait qu'on cherche des programmes de développement personnel prendre soin de notre intérieur parce qu'on l'a pas reçu tu sais puis c'est vraiment comme ce qu'on a ce qu'on a voulu créer avec rocchio pépito c'est vraiment ça c'est bon dans le module 1 il y a vraiment comme un aspect qui est beaucoup sur la bienveillance comment mettre en place des petites habitudes saines prendre soin de soi comment nourrir l'affectivité le lien chez l'enfant puis changer notre focus tu sais au lieu de vraiment regarder le comportement aller voir ce que derrière s'occuper du besoin ouvrir la conversation parce que souvent ce qu'on se rend compte bien des parents bien des intervenants quand l'enfant vient un comportement mais on veut tout de suite le solutionner on veut tout de suite que le comportement arrête parce que nous on n'est pas à l'aise avec cette intensité là et souvent l'enfant lui le comportement c'est un messager il a besoin d'être entendu fait que nous quand on fait juste l'accueillir mais souvent le comportement si on l'accueille pleinement réellement en pleine présence le comportement il diminue il diminue puis se dissout parce que son message a été porté on l'a écouté je trouve ça intéressant parce que tu vois dans rocchio pépito on a voulu créer un programme de développement personnel pour enfants avec des outils de bienveillance avec des outils plus des activités neurosensorielles qui vont stimuler différents réflexes et de réflexes de sécurité pour venir chez l'enfant à rétablir cet équilibre là puisque je trouvais intéressant de t'inviter Mireille c'est que Mireille elle offre des outils un peu dans le même thème mais complémentaires est-ce que tu veux nous parler de ce que t'as ben oui avec plaisir en fait c'est ça moi ce que j'ai réalisé c'est que tu sais en ce moment avec comme tu le mentionnais tantôt Cindy par rapport au covid c'est que on est on est vraiment dans des mécanismes de survie puis ça on l'a toujours vécu puis pour moi le covid c'est juste un portrait grossissant de ce que inconsciemment on cultive on cultive tu sais ces mécanismes de survie qu'on n'a plus besoin d'avoir mais là c'est comme si bon avec covid ça nous ramène là mais dans un espace encore plus amplifié puis qu'est ce que ça fait c'est que les enfants s'ils voient que l'adulte qui est supposé d'être son gardien son son modèle de sécurité c'est son repère de sécurité s'il sent que son repère de sécurité est en quelque sorte paniqué ben lui aussi il peut pas se déposer puis se détendre parce qu'il se dit mais voyons qu'il ressent les choses il est une éponge là il ressent les choses fait qu'il se dit mais voyons qu'est-ce qui se passe donc fait que moi ce que j'ai pensé c'est finalement ben pas j'ai pensé mais plutôt ce que ce qui m'est vraiment été qui a été inspiré pour moi ça a été de d'amener l'enfant dans la détente par un yoga nidra donc le yoga nidra en pyjama c'est comme ça je l'ai appelé c'est magnifique ça pétille puis les gens je sais pas parce que bon moi moi tu sais j'ai enseigné le yoga pendant quelques années dans une ancienne vie on va dire ça comme ça mais moi je sais c'est quoi le yoga nidra mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ne savent pas c'est quoi est-ce que tu pourrais expliquer effectivement oui parce que justement le fait qu'il y a le mot yoga les gens s'imaginent tout de suite ok on fait des postures de yoga alors que c'est c'est tout le contraire on s'allonge sur le dos puis on se laisse guider dans une relaxation pourquoi on l'appelle le yoga nidra en fait c'est bon ben c'est toute la philosophie du yoga qui est derrière qui vient soutenir cette méthode mais on amène vraiment dans des espaces de sommeil éveillé fait que c'est un peu comme si on rentre dans des espaces d'hypnose fait que c'est sûr qu'avec les enfants moi je les amène beaucoup dans le monde je les transporte dans un monde en chanteur je suis très très j'aime ça moi amener beaucoup les images les symboles et puis l'enfant ben lui c'est il est déjà très très proche de son imaginaire fait que c'est facile de l'amener dans tous ces espaces là et tout ça dans le but aussi évidemment de l'amener à se vraiment se relâcher à se détendre profondément et puis dans cette détente guidée bien c'est sûr on fait le tour en même temps du corps physique parce que pour moi ce qui est important aussi c'est de développer dès un jeune âge des habitudes saines de ben je dirais plus des rituels qu'habitude j'aime pas tellement le mot habitude je trouve rituel c'est plus beau mais des rituels pour que l'enfant développe cette intimité avec lui-même parce que au fond on a déjà tout à l'intérieur de soi il faut juste apprendre à aller chercher ces outils là qu'on a déjà à l'intérieur de soi fait que moi mon objectif c'est toujours d'amener l'enfant à pouvoir le réaliser de plus en plus qu'il est déjà complet qu'il a déjà tout à l'intérieur de lui puis juste de lui offrir un terrain propice pour mettre ça en lumière puis pour qu'il puisse vraiment se propulser moi je vois vraiment toujours le petit pépin de pomme qui a le potentiel du pommier alors donc comment l'enfant qui a tout ce potentiel comment on peut le soutenir aller vraiment vers son plein potentiel donc moi c'est toujours cet objectif là que j'ai dans mon intervention par rapport à la détente fait que je vais me servir d'histoire, d'image des fois quand je vais dans les écoles même je vais utiliser quand on peut pas s'allonger au sol on est debout dans la classe mais je vais leur faire faire la posture de la montagne puis là je vais leur amener dans la montagne je dis bien une montagne est-ce que c'est grand ou c'est petit alors les enfants vont me dire c'est grand bon ben j'ai dit quand tu es dans la posture de la montagne imagine à quel point tu es grand tu sais et après ça la montagne quand il y a une tempête est-ce qu'elle bouge ? non bon alors sens-toi aussi solide que la montagne donc j'aime beaucoup amener ces images-là de dire que quand l'enfant se retrouve devant il doit parler à son parent puis qu'il se sent tellement petit ben qu'il prenne la posture de la montagne je trouve vraiment en fait premièrement ta contribution elle est absolument magnifique elle est remplie de lumière elle est remplie d'amour ça se sent ça se perçoit ça émane de ta personne Mireille et ce que je trouve aussi extraordinaire dans ce que t'offres c'est tout le oui l'imaginaire et aussi tout le pont avec la métaphore parce que c'est ça que je trouve intéressant en plus dans ce que t'offres tu sais la montagne tu sais là on est debout dans la classe ok la montagne est comment c'est une image pour l'enfant c'est une image ça connecte tu vois j'en ai des frissons non seulement ça connecte mais ça ramène aussi l'enfant à reconnecter avec son ressenti corporel à s'habiter oui oui puis tu sais j'ai à un moment donné j'ai eu une expérience tellement extraordinaire j'avais été invitée dans une école primaire à faire une activité artistique puis c'était de la peinture mais c'est une peinture liquide c'était une peinture pour faire du faux vitrail donc ça demandait toute une concentration puis d'être toute là pour faire ce processus là parce que c'était quand même quelque chose c'était tout un défi puis quand je suis arrivée dans la classe les élèves étaient en récréation donc le professeur elle me dit je la sentais très stressée puis là elle me dit un tel, une tel, un tel, une tel elles ne sont pas médicamentées puis en tout cas je ne sais pas comment ça va se passer blablabla puis moi je ne l'écoutais pas vraiment parce que ça ne m'intéressait pas de savoir ça moi je me suis dit j'ai juste envie de vivre l'expérience avec les enfants puis je vais composer avec ce qui va se présenter moi je suis venue m'amuser moi c'était ça mon objectif on s'amuse puis ce qu'il y a à être va être j'étais vraiment dans cet espace donc j'ai dit au professeur écoute moi je n'ai pas d'attente fais-toi un pas ça va bien aller tu sais on verra et finalement les enfants quand ils sont arrivés on a commencé par faire un petit exercice de de centration fait que j'ai amené les couleurs par le mouvement alors qu'on était pour travailler avec bien on l'a fait dans le mouvement fait que là je les ai amenés à respirer puis à bouger les couleurs avec leurs bras puis leurs mains puis après ça on s'est installé puis on a fait l'activité et je n'aurais jamais pu identifier les enfants qui avaient supposément des étiquettes j'aurais jamais pu les identifier puis le professeur est venu me voir elle a dit mon dieu j'en reviens même pas elle a dit comment ça se passe bien puis ce qui était beau c'est que vu que c'était une peinture très très liquide puis ils devaient se partager les peaux entre eux donc il y avait toute une notion de collaboration puis aussi de création mais il y avait toute cette patience-là à attendre tu sais d'avoir sa couleur que l'autre ait terminé puis il y en a que oups ils se sont trompés puis ils ont échappé des gouttes puis ils ont décidé de créer à partir de leur entre guillemets erreur à la fin on a fait un retour puis c'était toute cette richesse-là que les enfants me partageaient comment ça a été facile pour eux d'attendre le pot de couleur comment à partir d'une erreur ils ont créé autre chose et c'était magnifique j'étais comme troisième année là troisième année j'étais comme oh my god fait qu'une fois c'est juste des enveloppées d'amour puis d'être sans attendre puis juste d'être là pour vraiment avoir du plaisir puis la magie se fait toute seule vraiment puis j'aime ça puis là on va prendre les commentaires après parce qu'on a des beaux commentaires qu'on va aller mais j'aime ça ce que tu dis parce que oui c'est les enveloppées les enveloppées d'amour puis rester dans la simplicité des choses restons tu dis les pots de peinture les pots de peinture on se les partage on fait la collaboration il y a de l'entraide il y a tout ça qui est en place tu sais dans la simplicité des choses il y a énormément d'apprentissages qui sont faits puisqu'on remarque quand on a des attentes des attentes chez un enfant tu sais on c'est l'effet pigmanion en fait c'est que les attentes qu'on va avoir chez un enfant va contribuer justement à les créer autrement dit moi si j'ai une attente chez un enfant je me dis ah il sera pas capable tu sais c'est trop difficile pour lui il y a beaucoup plus de chances que ça soit difficile pour lui si je me place dans mon dans mon espace bienveillant mon espace accueillant mon espace d'amour puis dire j'accueille j'accueille le présent comme il va se présenter puis comme il va se transformer souvent très très souvent on assiste à de la magie moi nous il faut s'autoriser aussi il faut s'autoriser il faut descendre descendre l'ascenseur ben oui parce que si on reste là ça fonctionne pas ça fonctionne pas avec les enfants c'est ça le gros défi aussi en tant qu'être humain d'une façon générale parce que notre cerveau il fait toujours référence à ce qu'il connait fait qu'on a fait que dès qu'on commence à à établir un lien avec la personne puis ben c'est sûr qu'automatiquement il y a comme des attentes parce qu'on on l'a déjà coloré d'expérience qu'on a vécu avec cette personne là fait que là après ça notre comportement nos attentes changent en fonction de ça fait que c'est comment on arrive à revenir au point zéro au point de départ puis pour toujours recréer une expérience nouvelle avec avec la personne avec l'activité avec peu importe ce qu'on est en train de vivre c'est ça le grand défi c'est le grand défi puis je te dirais tu sais au début ben on est sécurisé tu sais moi en tant qu'enseignante tu sais parce qu'en en tant qu'enseignante on est beaucoup formé en gestion de classe gestion des comportements très cognitivo-comportementaux un comportement on intervient comme ça on est très dans des méthodes cérébrales puis au début quand on descend dans notre coeur ben c'est déstabilisant parce qu'on n'a pas de repère mais ce qui est intéressant plus on descend plus c'est facile de descendre plus on est sécurisé dans la descente puis plus on plus qu'on veut rester là c'est ça qui est magnifique j'ai des beaux commentaires Mireille bon j'ai Maïka qui est là Maïka merci merci Maïka qui est souvent là il y a Valérie merci d'être là Valérie qui est en France c'est magnifique il y a Fabienne qui est avec nous on a un commentaire de Marie-Josée bonjour Marie-Josée merci d'être là elle est merveilleuse ton invitée et les enfants d'aujourd'hui sont chanceux de vous avoir toi et tous ceux qui font partie de ton équipe et collaborateurs merci à vous avec des belles roses des beaux coeurs on a aussi bon il y a Sandrine bienvenue Sandrine il y a quelqu'un qui me dit que j'ai un beau teint bien merci j'ai pris du soleil j'ai pris du soleil je me repose je suis j'ai fini mon lancement puis là je prends soin de mon équilibre intérieur à temps plein maintenant ok quelqu'un qui dit c'est intéressant elle dit c'est pourquoi j'aime pas ça les rapports semestriels la bienveillance est pas là on doit viser un progrès mais c'est aussi dans ces tâches-là qui sont plus cognitives on peut se placer dans un espace de douceur de légèreté peut-être qu'on morcelle peut-être qu'on coupe si on en fait une partie on se met un petit plaisir on découpe peut-être qu'en faisant mon rapport je me fais une magnifique tisane d'amour c'est en fait une invitation à placer le maximum de conditions favorables pour être dans un état de bienveillance envers soi parce que quand on est dans cet état-là on est beaucoup plus productif parce que c'est plus léger on n'a pas la pression intérieure quand on se met dans quelque chose qu'on n'aime pas faire puis qu'on sent la pression intérieure ben pip 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 pour ça des fois on a besoin d'outils d'outils puis Mireille elle a un super beau coffre d'outils la 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 c'est vrai ça ouais vraiment puis tu sais puis je trouve que c'est important d'avoir un coffre d'outils bien garni parce qu'on est à l'ère où c'est ça comme tu disais tout à l'heure en début d'émission où c'est important de prendre soin de soi encore plus maintenant avec tout ce qu'on est en train de traverser puis moi je le vois vraiment là tu sais d'établir des rituels à tous les jours ne serait-ce que 5 minutes puis ceux qui me connaissent je suis très tannante avec ça mais je trouve que la cohérence pas la cohérence pardon mais la 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 constance bien cohérence aussi mais la constance elle est vraiment importante c'est comme si je passe mon petit coup de balai à tous les jours c'est pas parce que je l'ai passé une fois qu'après ça donc la poussière se redépose constamment sur le plancher puis quand la lumière elle plombe bien on la voit donc le ménage à tous les jours si on balaie notre intérieur à tous les jours en faisant des respirations en essayant de se détendre le plus possible bien on n'accumule pas parce que vous savez une maison qu'on accumule le désordre c'est long après ça à faire le ménage puis non seulement c'est long mais c'est très inconfortable d'être dans sa maison quand c'est bordélique donc c'est la même chose à l'intérieur de soi fait que si on entretient bien on est beaucoup plus confortable à l'intérieur de soi puis c'est beaucoup moins long de nous ramener dans des espaces de bien-être fait que ça c'est juste de le faire à tous les jours pas besoin que ça soit long 5 minutes par jour that's it puis ce qui est intéressant avec ça c'est que autant pour nous-mêmes et aussi quand on met des outils en place avec les enfants dans une routine dans une habitude ou dans de la constance dans de la régularité c'est que ça devient un rendez-vous ça devient un rendez-vous comme moi tous les matins je fais mes routines je m'occupe de moi avant de m'occuper des autres je nourris mon intérieur c'est fondamental c'est non négociable il y a eu beaucoup d'années où est-ce que j'ai été comme 2h à 3h le matin à faire des rituels tout ça là c'est plus court mais indépendamment du temps que je dispose ça peut être vraiment court sauf que la journée que je ne le fais pas je le ressens je le ressens dans mon corps je le ressens on dirait que oui je suis alignée mais c'est comme ou comme ce que j'aime dire le poste de radio il griche un petit peu c'est la même chose avec les enfants quand on met des rituels en place des routines des habitudes prenez le mot qui vous parle c'est intéressant aussi de faire une certaine cadence et d'une journée faire exprès pour ne pas le proposer et de voir la réaction chez l'enfant que l'on sent que l'outil est vraiment connecté il y a eu vraiment une rencontre le système nerveux en a besoin on a besoin pour se réguler d'ailleurs j'ai là-dessus une autre petite histoire une autre anecdote à vous raconter j'ai fait un projet pilote il y a deux ans avec une école et avec où j'allais régulièrement puis j'ai demandé au professeur de faire jouer une méditation de cinq minutes que j'avais enregistré puis j'aimerais ça qu'on se reparle après une semaine deux semaines tu me dises est-ce que ça a eu un impact puis après une semaine d'avoir fait ça elle m'a dit Mireille j'ai pas eu à gérer aucun conflit dans ma classe de la semaine magnifique cinq minutes magnifique la semaine d'après elle a continué le même rituel à un moment donné pendant que la méditation jouait il y a quelqu'un qui nous cognait à la porte de la classe de tous ces élèves elle en a une trentaine seulement un élève a levé la tête tous les autres sont restés dans la méditation ça m'a fait comme ok alors tu sais pour moi j'ai plus pas besoin d'être convaincue je sais que ce que j'ai à apporter c'est dans la technicité puis la grandeur des choses elle ne se voit pas nécessairement dans on l'évalue pas avec la même échelle qu'on a toujours évalué les choses il faut vraiment changer nos systèmes d'évaluation puis s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand dans la simplicité puis quand on est dans l'intention du coeur ben mon dieu c'est tout ce que ça c'est juste ça que ça prend finalement c'est d'aimer les aimer ces petits poux-là quand on est dans cet espace-là du coeur ça nourrit ça nourrit notre coeur et ça nourrit le coeur de l'autre complètement puis on sent puis on a besoin l'être humain a besoin de ces nutriments-là affectifs socio-affectifs en ce moment on en manque beaucoup puis on le sent on le sait parce que tu sais juste d'être moi je vais marcher puis des fois je vois des gens que je connais puis là on commence à discuter puis c'est bizarre mais j'ai pas la même maisance à discuter il y a quelque chose sur Zoom ça va super bien je suis habitué ça tous les jours c'est Zoom mais physiquement avec des gens il est comme tu sais la bulleter là parce qu'on en a besoin régulièrement c'est notre nourriture on est des êtres de contact mais de contact oui le toucher mais aussi le contact socio-affectif être dans l'espace du coeur de se sentir aimé et d'aimer tu sais quand on est dans cet espace-là peu importe l'outil qu'on va offrir à l'enfant il va avoir beaucoup plus d'accueil de l'autre côté beaucoup plus de chance que ça connaît tu sais quand moi j'enseignais en ordre dramatique tu sais j'avais des enfants qui venaient des ressources étrangers des réfugiés politiques puis moi j'arrivais à faire toutes sortes d'affaires avec les enfants ils me disaient ouais mais c'est vrai qu'est-ce que tu fais puis mon réflexe que je disais c'est mais je les aime je les aime je les aime véritablement tu sais puis encore si vraiment je connais qu'avec ça je vais avoir les larmes aux yeux parce que je me souviens de plusieurs enfants qui m'ont tellement apporté tellement tu sais ça se passe au-delà des mots tellement complètement complètement dans cette rencontre-là ouais c'est ça c'est ça la connexion à soi puis la connexion à l'autre c'est pas juste dans notre tête en fait on va la tasser du chemin puis on va rentrer vraiment tu sais puis dans l'espace du coeur c'est ça qu'on est appelé à faire en ce moment plus que jamais puis c'est ça que les enfants ont besoin aussi qu'on arrive dans cet espace-là parce que lui dans le fond il nous invite là c'est quand on est dans notre tête il fait bien du bruit puis plus plus avec sa trompette puis pour nous sortir de là pour nous le faire voir de façon encore plus gros tu sais grosse distance on va dire tu vois il y a Marie-Josée qui me dit vous me faites frissonner c'est fou vous êtes des amours et bravo merci mille et mille et une fois je suis heureuse juste à vous écouter merci gratitude c'est Marie-Josée là si tu peux ressentir ce qui est là c'est que tu le portes aussi puis on est on est dans puis c'est magnifique moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on vit en ce moment le fait qu'on soit isolé un petit peu chacun dans nos maisons qu'on a moins de contacts mais on réalise encore plus l'importance l'importance d'être vraiment dans cet espace du coeur là puis d'accueillir encore plus que jamais parce que quand on en manque c'est souvent dans les grandes grandes périodes des grands manques dans notre vie ou dans les grandes périodes difficiles qu'on se rend compte on fait des moi je pourrais dire on a des révélations sur des vérités pour dire ok mais ça c'est non négociable maintenant tu sais mon coeur ma tête elle est magnifique mais elle va être au service de mon coeur tu sais parce que dans la vie oui il y a l'être et le faire et l'avoir et souvent on est dans le faire pour avoir des choses tu sais tu sais oui puis après ça je vais être mais c'est le contraire je suis dans mon être mon faire ma tête va contribuer au désir de mon coeur puis ensuite oui je de toute façon quand je suis là-dedans j'ai déjà gagné j'ai déjà mon avoir il est magnifique je suis déjà dans l'abondance parce que quoi tout ce que je vais faire avec une énergie d'amour va être abondant parce que je suis un être d'amour je suis né dans l'amour je suis un être d'amour fait qu'à chaque fois que je me mets dans cette énergie-là d'amour c'est l'abondance ça ne peut pas faire autrement c'est la clé là c'est une grande clé là c'est une grande clé qu'on livre aujourd'hui là je devrais mettre un lien puis charger 100$ pour avoir révélé cette grande clé-là aujourd'hui mais tu sais en fait qu'est-ce qui montre quand tu dis ça tu sais c'est l'image que j'ai c'est vraiment de se dire parce que quand je fais puis que je veux avoir pour être c'est que je vais à l'extérieur de moi parce que je me sens incomplet puis je sens que les réponses les solutions sont à l'extérieur de moi puis c'est d'une quête sans fin parce qu'on est toujours en éternelle quête de ça puis donc il y a toujours quelque chose qui manque puis c'est ça qui crée les dépendances puis enfin tout le reste qu'on connaît alors que quand on est vraiment dans l'être et que là notre action elle est dirigée par l'être que je suis bien là j'exprime à travers qui je suis donc je me mets dans l'action à offrir comme moi dans ce que je fais c'est ça mes actions sont inspirées de qui je suis à partir de mon intérieur je m'en vais vers l'extérieur offrir et à partir de là bien oui l'abondance se présente et je ouvre à recevoir et donc le créer ce cercle d'échange et c'est là que ça devient comme on se sent plus menacé enfin on n'est plus dans le manque on n'est plus dans la compétition on n'est plus dans ces espaces-là du tout ça ne résonne plus à l'intérieur de soi parce qu'on est connecté à l'être qui est complet à l'intérieur de soi magnifique Marie-Josée qui dit et tu nous l'as fait vivre à travers ce que tu es merci tellement je t'aime nous aussi on t'aime mais oui ce que je trouvais vraiment intéressant Mireille on va faire un petit je vais faire juste un petit pont là-dessus pour qu'on puisse vivre une petite expérience ensemble pour qu'on ait un petit peu le temps pour donner un ido aux gens de qu'est-ce que tu offres c'est sûr que là ça va être super express parce qu'on va terminer bientôt l'émission on va terminer autour de 13h mais ça va donner un aperçu ce que tu disais je trouvais ça intéressant de revenir dans son coeur tout ça de se connecter à soi puis tu disais bon quand j'étais à l'extérieur à les attendre puis tout ça c'est pour ça que moi j'invite les gens à faire leur routine leur rituel le matin dans un monde idéal de vous nourrir en premier parce qu'aujourd'hui que vous ouvrez votre cellulaire vous êtes déjà dans répondre à l'autre commençons par se répondre à soi dans un premier temps puis juste de prendre un temps de dire ok ce matin j'ai besoin de quoi puis tu sais des fois des rituels ça peut être de la respiration ça peut être du coloriage ça peut être vraiment simple cherchez pas médicatorze heures la simplicité c'est toutes des choses qu'on sait faire comme quand un enfant pleure on a le réflexe de prendre dans nos bras bien c'est la même chose comment je me prends dans mes bras le matin qu'est-ce que j'ai besoin c'est quoi cet espace-là de douceur de bienveillance que je peux m'offrir puis là on a la chance d'avoir la fée de la détente avec nous aujourd'hui qui va nous faire vivre une petite expérience alors c'est ça donc évidemment dans un yoga nidra bien dépendamment de l'âge dépendamment du temps et tout ça des fois je vais aller dans les 15 minutes des demi-heures mais là comme on a un petit peu de temps mais c'est parfait je vais montrer la puissance d'un 5 minutes de détente ok puis c'est sûr qu'après ça c'est une question de s'entraîner donc de juste vous rendre disponible à l'expérience sans avoir d'attente mais juste vous rendre disponible puis de savoir que tout ce qui va se présenter à vous va être parfait donc c'est vraiment de rentrer dans cet espace-là puis voilà on va commencer comme ça fait que je vous invite à vous installer confortablement alors on peut rester en position assise si pour vous en ce moment c'est ça qui est accessible si toutefois vous avez l'opportunité de vous allonger pourriez aussi vous allonger sur le dos et puis évidemment on va fermer les yeux pour entrer dans son jardin intérieur on va donc déjà entrer dans notre temple notre jardin peu importe l'image que vous avez envie de lui apporter alors on va fermer les yeux et puis on va simplement connecter avec sa respiration de juste écouter le son de sa respiration à l'inspiration et à l'expiration et déjà juste d'écouter le son de sa respiration on va déjà sentir que la respiration se transforme il y a quelque chose il y a quelque chose qui commence à s'approfondir par le simple fait de porter l'attention à la respiration la respiration devient de plus en plus calme et de plus en plus profonde et une partie de vous connaît déjà le chemin de la détente et simplement par le son de ma voix vous allez vous détendre de plus en plus profondément simplement en écoutant le son de ma voix et imaginez comment la détente s'installe facilement à l'intérieur de vous la détente qui est déjà là et qui fait simplement se révéler prenez le temps ici d'imaginer à quoi ressemble la détente quelle est la couleur de la détente imaginez la couleur de la détente et imaginez cette couleur qui vient colorer vos cheveux cette couleur qui vient colorer votre visage imaginez cette couleur qui vient descendre le long de votre cou qui vient envelopper les épaules imaginez les épaules qui relâchent qui se détendent qui sont enveloppées de cette magnifique couleur de la détente imaginez cette couleur qui descend le long de vos bras dans dans vos mains jusqu'au bout de vos doigts ressentez comment tout naturellement la détente vient envelopper les bras les mains les doigts continuez continuez à ressentir ici la détente par votre respiration qui est profonde dont le rythme est lent quelque chose de très calme et apaisant dans votre respiration et remarquez le mouvement de votre respiration qui se fait dans votre ventre et ressentez comment le calme et l'apaisement se déposent dans votre ventre et ressentez ce calme et cet apaisement aussi qui s'installent au niveau de l'espace du coeur ressentez le calme et l'apaisement dans l'espace du coeur et imaginez comment la couleur de la détente vient colorer l'espace du coeur et le ventre et imaginez comment la couleur maintenant de la détente vient aussi se déposer dans votre dos elle descend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre coccyx et ressentez maintenant comment le bassin vient s'ancrer dans le sol ou dans la chaise ressentez le bassin qui se détend ressentez la détente du bassin qui descend ensuite la détente qui descend dans vos jambes imaginez la couleur de la détente qui descend le long de vos jambes qui vient envelopper les jambes qui viennent colorer les jambes de la détente ressentez la détente dans vos jambes qui descend jusqu'à vos chevilles dans vos pieds jusqu'au bout de vos orteils imaginez ressentez la détente qui vient vous envelopper de cette magnifique couleur imaginez la texture même de la détente qui vient vous envelopper et peut-être qu'elle a même un parfum et peut-être qu'elle a même une saveur et peut-être même un son juste de prendre le temps de savourer la détente qui enveloppe votre corps et maintenant tout doucement je vais compter de un à trois afin que vous puissiez revenir à la surface où vous allez vous sentir vitalisé détendu et dans un espace de grand bien-être à un inspirez profondément à deux commencez à bouger les doigts et les orteils et à trois vous revenez pleinement dans votre corps vous revenez dans la pièce dans laquelle vous êtes prenez le temps de vous étirer prendre une grande respiration je pourrais prendre un petit un petit verre d'eau ensuite santé je suis vraiment cinq minutes même pas quatre minutes je pense je n'aime pas regarder vraiment je me suis laissée c'est ça que je vous disais tout à l'heure quand j'ai présenté Mireille son énergie de douceur de bienveillance là on y a goûté depuis le début de l'entrevue mais là en plus elle nous a offert un outil pour nous amener justement à connecter plus profondément avec soi je te rends compte que finalement on est en sécurité c'est un choix on a des outils pour en prendre soin on peut toujours mettre la faute ou dire c'est à cause du COVID d'ici de ça c'est se ramener reprendre cette responsabilité là intérieure peu importe ce qui se passe à l'extérieur de soi de choisir d'entrer dans son jardin où le calme le bien-être la détente sont déjà là il faut juste comme débroussailler Mireille si on veut avoir plus de détails connaître ce que tu fais davantage les gens ils peuvent te rejoindre donc où ? oui bien en fait il y a mon site biwana.com je pense que le lien est déjà indiqué dans les commentaires j'ai ma page de Facebook aussi biwana yoga et donc pour le yoga nidra en pyjama tout le programme que je m'apprête à lancer dans une semaine ou deux je ne sais pas exactement je n'ai pas la date précise mais ça s'en vient d'ici la fin du mois je vais faire le lancement de yoga nidra en pyjama pour les enfants et où je vais être la fille biwana qui veille sur l'enfant sur ton enfant c'est vraiment je vais proposer ça je vais pouvoir veiller sur vos enfants au lieu que vos enfants soient branchés à la télé à des émissions de toutes sortes ils vont pouvoir se brancher avec moi puis je vais les amener leur raconter des histoires je vais les amener à faire des exercices de respiration je vais les amener dans des relaxations guidées ça va être vraiment plein d'outils que je vais leur partager donc je vais faire le lancement de ça très prochainement mais entre temps suivez-moi sur Facebook puis vous allez pouvoir avoir tous les détails de ce lancement-là puis vous allez pouvoir ensuite vous connecter pour vos enfants tu vois moi ce que je trouve super intéressant ce que tu nous as fait vivre un petit 5 minutes mais moi je suis comme un petit peu comme dans un coït interrompu j'aurais aimé ça un peu plus est-ce que tu voudrais revenir Mireille avec plaisir ok fait qu'on pourrait on va regarder on va regarder ça mais on pourrait parce que tu vois là le mois d'avril on est dans la bienveillance le mois de mai on va être sur le thème de la douance et je pourrais te recevoir au mois de juin parce qu'on est dans le jeu et moi je veux décloisonner le jeu c'est pas nécessairement à jouer dehors puis organiser des jeux parce que l'espace de jeu il est toujours disponible toujours accessible tellement tellement mais oui moi j'aimerais m'amener mon ami Caramel aujourd'hui pour jouer alors merci belle communauté d'avoir été avec nous je voulais juste vous rappeler on a un concours vous pouvez gagner la formation Rocchio Pépito alors comment participer au tirage vous partagez l'émission vous taggez trois amis que vous pensez que ce contenu pourrait aider parce qu'on est dans aussi une vision de distribuer les outils donc si tu partages trois amis t'as trois noms dans le chapeau tu peux l'enlever mon amour c'est mon amour qui est la technique anariaque alors si si tu partages à trois amis trois noms dans le chapeau tu partages à 25 amis 25 fois ton nom dans le chapeau plus que tu partages plus que tu as l'occasion de gagner puis pourquoi on fait ça parce qu'on veut que nos outils soient disponibles mais nous aussi les outils de nos invités aussi fait que c'est dans ce grand mouvement-là de contribution de collaboration qu'on t'invite à partager autour de toi cette belle entrevue-là merci belle Mireille d'amour belle fée de la détente belle professeure de yoga qui contribue avec sa grande mission de lumière à nos petits nos petits enfants intérieurs mais aussi à nos enfants dans notre quotidien c'était un véritable plaisir et un beau moment de douceur que tu nous as partagé aujourd'hui je te remercie j'honore l'être que tu es et ta belle bienveillance merci 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 de m'avoir reçu merci pour tes bons mots si généreux merci de m'avoir offert cet espace pour partager avec toi ça a été vraiment d'une belle richesse puis un grand grand plaisir merci beaucoup puis j'encourage tout le monde justement oui à suivre Cindy avec tous ces beaux outils qu'elle propose c'est tellement d'une belle un outil tellement puissant puis moi rocchio pepito je t'en amour avec vraiment pour l'amour de nos enfants s'il vous plaît partagez en grand nombre alors c'est tout pour aujourd'hui belle communauté d'amour je vous remercie d'avoir été là d'avoir été à l'écoute je vous remercie déjà pour le partage de l'émission et je vous remercie aussi pour tout le bien-être que vous créez autour de vous parce qu'à chaque fois qu'un être humain s'éveille ça donne la possibilité ça donne l'invitation à d'autres êtres humains de s'éveiller on est dans ce grand changement là en ce moment on bascule on bascule vers cette vision-là cette philosophie-là de mettre encore plus d'amour dans notre quotidien et à s'autoriser alors c'était tout pour aujourd'hui on se voit la semaine prochaine mardi midi 12 18h12 pour nos amis les Européens à bientôt je vous aime bye 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.